Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle des autres obles du mojito et autres belles raisons d'habiter sur terre de Philippe Delerme. Alors c'est un petit recueil de textes très courts, ça fait une ou trois pages, ça dépend des textes, sur les petits bonheurs de la vie. Vous vous concentrez sur des petites choses qui vont faire que vous allez voir votre fils d'un autre oeil, vous rend compte que toutes ces petites choses qui arrivent dans la journée, ou certaines situations, ça vous rend heureux, vous êtes dans le bonheur. Alors c'est un livre, je pense qu'il faut lire à tête reposée, calme, détendu, vous vous mettez bien confortablement et vous lisez lentement pour pouvoir justement analyser et comprendre beaucoup mieux les petits textes, parce que clairement je pense qu'on peut passer à côté, parce que quand j'ai fini le bouquin, je me suis même demandé mais c'est quoi l'utilité de ce genre de livre en fait ? Et oui, je pense que c'est vraiment pour se détendre, se relaxer, avoir un autre regard. Et j'ai bien aimé d'avoir lu ça quand même, c'est la première fois que je lisais tout un recueil de petits textes courts. L'auteur par exemple va vous faire un descriptif du mojito, voilà les sensations, les couleurs, les bruits. Vraiment c'est impressionnant parce que c'est vrai que quand vous le buvez, moi je sais je le bois, j'analyse pas plus que ça. Et je trouve que c'est bien de se poser lentement, de réfléchir. Voilà l'histoire aussi, il y a plein de petites histoires qui se passent en Belgique et en France, donc voilà ça m'a fait du bien. Il y a justement une petite histoire avec les enfants de l'auteur qui vont au salon jeunesse de Montreuil. Et voilà il voit ses enfants, il est heureux de voir l'engouement qu'ils ont, enfin c'est vraiment mignon. Et voilà il y a des textes très très touchants avec une dame qui a l'Alzheimer, qui est placée, son mari qui est à côté. Enfin voilà il y a vraiment des belles petites notes et limite il y a des textes qu'on comprend pas pourquoi ils sont là. Justement c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser, réfléchir, parce que tout a un sens mais voilà il faut vraiment prendre son temps pour le lire. Il y a plein de petites choses du quotidien qui m'ont fait sourire et vraiment réfléchir, de me dire bah oui c'est vrai, on est bien dans des moments comme ça. Par exemple quand vous êtes dans une soirée de famille et que vous allez commencer à danser mais vous savez vraiment sur place. Voilà vous savez pas danser mais ça vous fait du bien de vous défouler un peu avec tout le monde. C'est vrai que c'est des situations qu'on réfléchit pas forcément mais voilà ça fait du bien. Par exemple recevoir un SMS et vous avez direct le sourire. Bon voilà tout plein de petites situations comme ça alors vraiment moi je l'ai beaucoup aimé. Je vous invite vraiment à lire si vous avez envie de vous poser et de réfléchir un petit peu sur toutes les petites choses qui pourraient faire que vous êtes bien dans votre vie, qu'il y ait du bonheur autour de vous. Donc voilà c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut ! Je vous parle... Et autres belles... C'est fini !